Bonjour à tous, voici une vidéo concernant les menuiseries extérieures. J'aborderai leur rôle ainsi que les principes de pose. Passons en revue les formes d'ouverture existantes pouvant se trouver sur tout projet d'architecture. Tout d'abord, un châssis fixe permettant aux utilisateurs de voir à l'extérieur mais sans possibilité d'ouvrir. Ensuite, un châssis oscillobattant. Il offre aux utilisateurs une ouverture traditionnelle, dite à la française, mais aussi la possibilité de s'ouvrir en soufflet afin d'offrir une ventilation naturelle. Nous constatons ensuite un châssis à double battant, offrant aux utilisateurs la possibilité d'ouvrir la fenêtre en grand. On retrouve également la possibilité qu'un des deux battants s'ouvre en oscillobattant. Ici, nous retrouvons un châssis ouvrant à la française. Il offre un large choix de formes possibles en jouant sur les pleins et les vides et doit être muni d'un volet roulant retardateur des fractions ou d'un verre sécurité pour être validé par les polices d'assurance. Les portes-fenêtres de ce type possèdent seulement une poignée d'ouverture côté intérieur. Elle peut être séparée en deux avec deux ouvrants. On appelle ce type d'ouverture une porte-fenêtre à double battant. Maintenant, un des deux ouvrants offre la possibilité de s'ouvrir en oscillobattant. Voici une porte d'entrée. Les fabricants offrent aux clients un large choix de formes et de couleurs. Elles sont souvent munies de poignées de chaque côté. Elles doivent, pour être acceptées par les polices d'assurance, être munies d'une fermeture de type 3 points. Nous retrouvons un châssis coulissant où les deux portes peuvent s'ouvrir. Sur principe de translation et montée sur des galets à roulement à billes, ces ouvertures sont souvent source d'infiltration d'air. Souvent de conception non adaptée, il existe malgré tout des solutions à béquilles qui permettent d'écraser un joint lorsque le châssis est en configuration fermée. Le coulissant à frappe offre comme avantage une parfaite étanchéité à l'air, par un écrasement de son joint sur toute la périphérie de l'ouverture. Mais comme inconvénient, la possibilité de n'ouvrir qu'un seul des deux côtés. Il possède également un seuil incompatible avec les normes handicapées. Ici, des châssis fixes en ouvrant offrent une liberté architecturale. Ils peuvent être couplés pour répondre aux différentes normes et DTU relatives aux menuiseries. Et enfin, nous retrouvons des murs rideaux qui ont la double fonctionnalité de murs et de fenêtres. Très utilisés sur des immeubles de bureaux, neufs ou anciens, ils occasionnent, selon la qualité des verres employés, des effets de serre à prendre en compte sur le confort des occupants. A présent, je vais vous présenter les principaux composants d'une fenêtre, appelés aussi huisseries ou châssis extérieurs. On retrouve en premier lieu le dormant, qui constitue la partie fixe de la menuiserie. Fixé dans le mur, il joue le rôle de support de la partie ouvrante. Le carreau, ou vitrage, est l'élément fondamental qui permet à la lumière du soleil d'entrer dans la construction. Ce vitrage est maintenu sur la partie ouvrante, à l'aide de baguettes, appelées aussi par close. On retrouve ici la poignée et le mécanisme de fermeture, composé de gâches de verrouillage. Le double vitrage est composé de trois éléments. Deux épaisseurs de verre séparées par une lame d'air. Le plus courant est un assemblage de deux verres de 4 mm d'épaisseur et d'une lame d'air remplie de gaz d'argon de 16 mm. On appelle cela un 4-16-4 pour signifier l'ordre des éléments. Sur la partie haute de l'ouverture, nous retrouvons une entrée d'air hygroréglable. Nous reviendrons plus tard sur son principe de fonctionnement. Enfin, nous retrouvons les pommelles permettant à l'ouvrant de pivoter. Les joints d'étanchéité jouent le rôle de barrière aux infiltrations d'air et d'humidité dans le bâti. Remplissant les mêmes fonctions, des menuiseries peuvent se composer de matériaux différents. Elles peuvent être en bois, en aluminium ou bicomposants, bois et aluminium, et enfin en PVC, matière plastique. Cette maquette présente au rez-de-chaussée la pose de trois fenêtres à des emplacements différents. Appelée aussi « nu de positionnement », on retrouve les trois principales possibilités de fixer une menuiserie par rapport au mur. Tout d'abord, nous représentons la pose en applique extérieure. Souvent prescrite en isolation par l'extérieur, elle offre aux détails constructifs une absence de pont thermique. Cette option ne permet pas de camoufler facilement des systèmes d'occultation. Elle oblige la mise en œuvre avec des moyens de protection par l'extérieur. Ensuite, nous avons la pose en applique intérieure. L'avantage résulte dans la possibilité de cacher un volet roulant dans l'épaisseur du mur. Enfin, la pose en tunnel. Très souvent utilisée en rénovation, elle offre une souplesse d'intervention dans l'existant, mais contraint les poseurs à réaliser un travail minutieux pour garantir une bonne étanchéité à l'air. A l'étage, nous retrouvons trois façons de garantir la sécurité des personnes contre les risques de chute. La première consiste à respecter une hauteur d'allège de mur de 1 mètre. La seconde, lorsque nous souhaitons avoir une surface vitrée plus importante, est de fixer un garde-corps sur la partie extérieure. Un garde-corps soumis à des tests de résistance de charge dynamique, avec des valeurs adaptées au public destinées à utiliser l'organe de protection. Et enfin, faire garantir la protection contre les basculements directement par la menuiserie, avec l'utilisation de verres adaptés résistants aux mêmes contraintes de charge que pour la solution garde-corps. Nous allons voir maintenant le rôle des menuiseries dans la construction. A travers une composition de parois courantes, nous allons expliquer l'évolution des détails constructifs, résultant des contraintes réglementaires. Avant la RT 2012, la résistance thermique de la paroi, les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air n'étaient pas soumis à des contraintes de résultats. Les ponts thermiques autour de la menuiserie, liés à une discontinuité de l'isolant au niveau de la coudière, engendrent des apports de chaleur en été et de froid en hiver. La conduction thermique et les circulations d'air dans la paroi sont les phénomènes soulignés dans l'animation. Ici, nous constatons l'ajout d'un pare-vapeur raccordé à la menuiserie afin de répondre aux exigences d'étanchéité à l'air. Ensuite, l'ajout d'une pièce de bois donnant couper le pont thermique de la coudière, minimisant ainsi les transferts de chaleur. La RT 2012 ne préconise pas de résistance thermique à respecter dans les murs, mais prend en compte un résultat global. Pour pallier les défauts de conception et de mise en œuvre, les calculs thermiques préconisent un renforcement des complexes isolants. Ces épaisseurs de complexes sont à prendre en compte dans le raccord avec la menuiserie. Le passage des réseaux devra être aussi pensé dans le complexe constituant la paroi. Nous balayons avec l'animation les solutions de paroi en raccord à la menuiserie. Une menuiserie posée en applique intérieure avec une isolation par l'extérieur occasionnera les mêmes problématiques autour du traitement des ponts thermiques et du passage des réseaux. Une bavette alu de rejet d'eau reste la solution la plus efficace dans ce genre de configuration. En rénovation par exemple, les contraintes d'intervention peuvent induire le choix du détail constructif à adopter. Ici, une menuiserie posée en tunnel avec un complexe d'isolation par l'extérieur. Des réseaux déjà présents dans l'ambita sans nécessité d'être camouflés. Et ensuite, une solution de doublage technique destinée à l'élec et la BMC. Enfin, la pose d'une menuiserie en applique extérieure sur raccord d'isolation extérieur engendrera ici des embrasures intérieures très larges. Cela peut gêner la clientèle sur l'impossibilité d'ouvrir la menuiserie sur 160 degrés, mais seulement sur 90 degrés. Voyons maintenant la partie haute de la menuiserie. Le pont thermique avec la dalle de l'étage engendre une paroi froide qui peut occasionner de la condensation. Humidité ennemie des matériaux constituant la paroi, mais aussi des occupants. En premier lieu, traitons le détail de cette dalle en favorisant une paroi chaude. L'ajout d'isolation reste compliqué sur le sol de l'étage si son épaisseur n'a pas été pris en compte lors de la conception. Dans le cas d'une rénovation, ce type de pont thermique reste compliqué à traiter par l'intérieur. Pour chasser l'humidité de l'intérieur des habitations, nous recourrons à des VMC, Ventilation Mécanique Contrôlée. L'air neuf entre par des grilles de ventilation des menuiseries et est extraite des pièces humides vers l'extérieur par un ventilateur. La VMC Hygro-B joue sur un fonctionnement dépendant de l'humidité dans la construction. En effet, pourvu de bouches de ventilation hygro-réglables, l'air neuf entrera dans la maison seulement si l'air intérieur n'est pas trop chargé en humidité. Cela occasionne un gain calorique par une gestion des apports et des extractions de manière contrôlée. Comprenons ensemble le fonctionnement d'une VMC à l'échelle d'une construction. L'air neuf entre par les grilles des menuiseries et l'extraction de l'air vicié se fait depuis les pièces humides. Un moteur concentrant les flux d'air les emmène vers l'extérieur. A l'intérieur de la construction, des échanges d'air se font par le jour situé en dessous des portes intérieures. Nous comprenons ainsi qu'une VMC Hygro-A, où le fonctionnement du moteur est constant, l'impact que cela peut avoir sur la température intérieure de l'habitation. C'est pourquoi les conceptions architecturales neuves, étanches à l'air, préconisent une VMC double flux. D'où l'absence de grilles de ventilation sur les menuiseries. L'air neuf est aspiré depuis l'extérieur et croise l'air vicié dans un échangeur thermique. Ainsi, l'air vicié chaud et humide vient réchauffer l'air neuf venu à température extérieure. Passons en revue l'occultation des menuiseries et les différents détails de positionnement. La première solution qui reste à proscrire est l'utilisation de menuiseries monobloc avec le volet roulant. Ponds thermiques et infiltration d'air sont souvent mal traités par ce genre de produit. Ensuite, le positionnement du volet roulant dans l'épaisseur du mur. Il est possible dans ce cas de traiter le pont thermique et l'étanchéité à l'air de manière correcte. Les caissons préfabriqués ou le traitement par la menuiserie du linteau de volet roulant restent des solutions possibles. On retrouve ici une solution de volet roulant posée dans l'épaisseur du mur sur une isolation par l'extérieur. L'emploi de tôle pliée ayant pour rôle de venir fermer le caisson de volet roulant et aussi maintenir la menuiserie reste une bonne solution. On peut réaliser cette solution en bois ce qui engendre néanmoins l'impossibilité de renforcer l'isolation au droit du volet côté intérieur. Enfin, la solution ou le volet roulant et son caisson sont complètement apparents et souvent utilisés en rénovation mais aussi en neuf lorsque l'on souhaite mettre l'accent sur cet élément. Voyons à présent les règles de pose d'un châssis en applique intérieur. Tout d'abord, vérifiez le dressage du support sur une bande périphérique de 100 mm côté intérieur. Une planillité générale inférieure à 10 mm sur toute la hauteur et la largeur. Une planillité locale inférieure à 3 mm sur 20 cm. Les dimensions de largeur et de hauteur doivent être inférieures à 10 mm par rapport à ce qui était prévu en conception. Une fois l'appui positionné et réglé, on perce à l'aide d'un perforateur les emplacements des fixations. Avec une mèche de 6 mm de diamètre, nous allons marquer le mur des positions. On retire l'appui pour finir de percer le mur avec une mèche de diamètre supérieur de 8 mm. Enfin, une fois le trou nettoyé, on insère les chevilles à l'intérieur du mur. Nous fixons maintenant cet élément à l'aide de vis à bois. On vérifie le faux aplomb et le faux niveau du support de pose qui doit être inférieur à 10 mm sur la hauteur. Toutes ces étapes de vérification sont primordiales. En tant que professionnel assuré, si vous posez votre menuiserie sur un support non conforme, vous êtes responsable juridiquement de l'ensemble de l'ouvrage, c'est-à-dire mur plus menuiserie. Commencez par dégonder la partie ouvrante de la partie fixe. Les équerres de fixation de la menuiserie sont des organes de forme accidentée, difficiles à étanchéifier. C'est pourquoi nous préconisons de scotcher une bande de 30 cm de large de membrane pare-vapeur sur toute la périphérie de la menuiserie. Un soin particulier aux angles sera apporté en repliant le pare-vapeur sur lui-même afin de traiter plus facilement les plis que le plâtrier rencontrera lors du raccord à sa membrane. Nous fixons ensuite des équerres sur le côté du dormant. A l'aide d'une autre équerre, nous alignons l'organe à fixer par rapport à la face extérieure. Le positionnement de ces organes de fixation doit se faire principalement au droit des pommelles de rotation, en respectant une dimension de 25 cm par rapport à l'angle et 80 cm d'espacement maximum entre chaque équerre. L'étape suivante consiste à poser le joint compris-bande sur le support de pose. De manière continue, l'application doit se faire au moment où vous êtes prêt à poser votre dormant. Réalisez un cordon de joint mastic côté extérieur sur ce même appui en remontant sur les côtés d'environ 25 cm. Le reste du joint sera réalisé une fois la fenêtre posée. Il aura pour rôle l'étanchéité à l'eau. Venez poser sur l'appui de fenêtre côté intérieur des cales d'appui de 5 mm d'épaisseur. En prenant garde de ne pas arracher les joints et déplacer les cales, venez poser le dormant à son emplacement. A l'aide de serre-joints, réglez et maintenez le positionnement de celui-ci. La plomb est à vérifier à l'aide d'un niveau et doit être compensée à l'aide de cales si nécessaire. Percez et fixez à présent les équerres situées du côté des pommelles. Ensuite, vérifiez si votre dormant n'a pas perdu son équerrage en mesurant ses diagonales. Si c'est le cas, réajustez l'élément à l'aide des serre-joints. Une fois réglé, terminez la fixation des équerres. Vous pouvez à présent regonder l'ouvrant sur ses pommelles pour ainsi vérifier le réglage des gâches de fermeture. Un mauvais réglage peut engendrer des infiltrations d'air. Terminez enfin par la finition en appliquant un cordon de mastique sur la périphérie extérieure du dormant. Cette séquence vidéo concerne maintenant la pose d'un châssis en ossature bois. Deux à trois variantes sont mises en évidence dans cette solution. Composées d'une ossature primaire ayant un rôle structurel, cette solution présente un système de mur par contre-ventement intérieur. Ici, le panneau cloué côté intérieur joue un double rôle. Celui de contre-venter le mur mais aussi de stopper la migration de vapeur en son sein. Il faudra néanmoins apposer des scotches d'étanchéité au droit des jointures de plaque. Avec une double isolation située dans l'épaisseur des montants mais aussi sur la face extérieure, cette solution offre comme avantage de couper les linéaires de ponts thermiques des montants d'ossature. Le produit d'isolation extérieure présenté ici possède aussi une double fonction. Laine de bois permettant de ralentir les transferts thermiques mais aussi de stopper les intempéries. Voyons à présent la pose du châssis. De la même manière, nous mettrons en place une pièce d'appui. Posée avec du mastic d'étanchéité, nous fixerons cette pièce avec des vis à bois dans l'ossature. Dans cet exemple, nous présentons également une solution technique pour un volet roulant. Celui-ci sera caché dans l'épaisseur de l'ossature. Pour cela, nous venons fixer une tôle galvanisée de 2 mm en linteau avec la rigueur d'étanchéifier sa périphérie avec du scotch prévu à cet effet. Sur la pièce d'appui, nous venons également réaliser la pose d'un scotch périphérique. Nous continuons avec la pose du comprimand sur l'ossature avec un recouvrement de 15 cm entre le début du cordon et sa fin. Ensuite, vient le cordon de mastic. La pose du dormant comprenant son maintien et son réglage ne sont pas représentées sur cette séquence. Ici, la fixation sera réalisée avec un produit différent. Ce sont des vis toprock qui offrent l'avantage de ne pas déformer par tirage la pièce dans laquelle elle vient s'insérer. Grâce à une interruption du filet de fixation, le corps de la vis joue le rôle d'entretoise ne déformant pas ainsi le dormant de l'huisserie. Une fois le dormant fixé, nous réalisons le raccord au scotch de la menuiserie par rapport au mur. Vient ensuite le recondage de l'ouvrant et son réglage. Du côté extérieur, en tant que constructeur bois, votre travail n'est pas terminé. Il vous faut réaliser le cordon de mastic sur la périphérie. Posez des compléments d'isolant de faible épaisseur sur les embrasures et l'appui pour venir traiter les ponts thermiques. pour la pose du littelage et du bardage voire la vidéo concernant les bases de l'ossature bois. Vient ensuite le traitement de l'appui extérieur de fenêtre qui se matérialise ici par une bavette alu pliée à face fond. Pourvu de languettes rabattues afin d'éviter les remontées capillaires, cette bavette vient s'insérer dans le rejet d'eau de la menuiserie et sous l'éparment d'embrasure. On favorisera une lame complète du côté extérieur et un morceau déligné du côté fenêtre. Il faudra faire un montage à blanc de l'ensemble en brasure pour connaître la dimension du petit morceau à usiner et à fixer en premier. Pour la mise en place du volet roulant, il faut monter les éléments séparément. D'abord, fixez les coulisses dans le bardage puis insérez ensuite le tablier dans les flasques prévues à cet effet. Pour finir, il vous reste à fixer un panneau d'isolation au droit du caisson de volet roulant. Celui-ci devra correspondre à l'épaisseur du vide technique. Il aura pour rôle de traiter le pont thermique du caisson. En espérant que cette vidéo vous plaise, si oui, abonnez-vous !